... au dépôt. Dans cette incessante traversée de Paris, Patrick Mediano trouva un jour un complice actif, en la personne du dessinateur Pierre Le Tanne. Tous deux ont arpenté ensemble les recoins les plus insolites, les plus secrets, les moins monumentaux de la capitale. Qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans l'univers de Patrick Mediano ? Oui, une ambiance de Paris très particulière. Il parlait de toutes sortes d'endroits que pas beaucoup de gens connaissent, mais que je sais pas, que par hasard je connaissais, ou des endroits dans le 17e arrondissement, par exemple. Des paris pas du tout pittoresques, mais curieux. Un peu secrets, un peu cachés. Oui, oui. Oui, plutôt nocturne, ou un peu clandestin. J'avais envie de faire un livre justement où on voyait certains de ces endroits, et puis où il y aurait eu des personnages comme ça dont la plupart sont basés en fait sur des personnages réels. Mais enfin, tout ça, c'était une espèce d'ambiance. En fait, oui, malheureusement, il y a beaucoup de ces endroits qui n'existent plus du tout. Comme aucun de ces bars n'existe, ils ont tous disparu. Il y a aussi la vitrine d'un bottier qui n'existe plus. Donc tout ça, c'est... Vous avez fixé certains lieux avant qu'ils disparaissent. Oui, oui, tout ça, ça a disparu. J'essaie de retrouver la disposition de l'ancien cinéma du Pax, mais je ne sais pas si c'était dans... Il me semble plutôt que c'était dans le sens... L'écran était de ce côté-là. Oui, alors là, ça peut être la travée centrale en direction de l'écran et les balcons devaient être là-haut. Évidemment, ça fait un peu bizarre de se retrouver parmi les produits de... Mais il y avait une espèce de scène de théâtre avec un rideau rouge, mais évidemment, c'est peut-être le souvenir qui embellit un peu tout, mais ça me semblait très... Quand on a commencé à aller au cinéma pour voir des films de grandes personnes, entre guillemets, ça a correspondu à la nouvelle vague, si bien qu'on avait l'impression... On allait au cinéma pour voir les... Pour voir les premiers films, les 400 coups de Truffaut, ou même à bout de souffle de Godard. Ils avaient la chance, au fond, ces gens m'élovaient, d'avoir fait des films nouveaux, mais en même temps, d'avoir profité aussi de l'ancienne magie de toutes ces salles. Finalement, ce qui est curieux, c'est que quand on revoit... Alors évidemment, sur le moment, ce qui me frappait, c'était, oui, dans les 400 coups, évidemment, c'était une manière de filmer... Enfin, ça correspond... Le personnage avait mon âge, tout ça. Alors ça... Et puis... Mais alors, quand on revoit ces films, maintenant, ça fait près de 30 ou 35, oui, 35 ans après, il se passe une chose auquel peut-être les réalisateurs ne prévoyaient pas, c'est que... On voit... Comme il tournait en extérieur, ce Paris des années soit 59, 60, 61, qui... Moi, ça m'aime beaucoup, évidemment, parce que c'était le Paris de mon adolescence. Ce Paris est dans un éternel présent. La manière très nonchalante comme cette filmée fait que... Que les Champs-Elysées, Saint-Michel, le... Tout ça reste au présent. Enfin, tout ce Paris de 60, 61, qui est celui... Enfin, qui est celui qui me... Enfin, celui qui frappe le plus, évidemment, quand on est à cet âge-là. Dans ce Paris des années 60, Patrick Modiano, alors élève au lycée Henri IV, fait une rencontre déterminante. Celle de l'écrivain Raymond Queneau, un ami de la famille. L'auteur de Zasie dans le métro est alors au fait de sa gloire. Vous écrivez, quand on parle de voiture, vous écrivez voiture, parce que tu me dis souvent qu'est-ce que tu as fait de la voiture ? C'est comme ça qu'on prononce. C'est ça. Alors, ça s'écrit... On prononce, en fait, certainement. Pour les voitures. Je ne dis rien. Ça s'écrit H-O-U-A-T-U-B. J'avais eu l'occasion de le rencontrer quand j'avais 14, 15 ans, comme ça par hasard, et j'avais des problèmes... Parce qu'à l'époque, il y avait une discipline qui s'appelait la géométrie dans l'espace et j'avais des problèmes de... J'étais absolument nul dans ce... Alors, il m'en avait parlé, puis comme lui était. Et très gentiment, il m'avait... Parce que j'allais le voir souvent le samedi, comme ça, enfin... Et il m'avait... Très gentiment, il m'avait dit... Il m'avait expliqué comment ça se passait, puis alors, chaque fois que j'allais le voir, il me donnait des tuits... Enfin, il me donnait presque des cours de... De géométrie dans l'espace ? Oui, bizarrement, de géométrie dans l'espace. Et alors ensuite, quand vous avez eu terminé la place de l'étoile, vous le lui avez montré ? Oui, je lui ai montré, mais évidemment, j'étais un peu intimidé. Enfin, je pensais que ça ne l'intéresserait pas... Oui, c'est lui qui m'a encouragé. Enfin, c'est-à-dire, avant d'écrire, il m'encourageait tout... Enfin, parce qu'il me demandait ce que je voulais faire. Alors, je... Timidement, je lui disais que je voulais écrire, alors il me disait qu'il fallait que je lui... Parce qu'il a eu toujours une attitude... Il a toujours été quelqu'un qui s'est intéressé aux gens plus très jeunes, comme ça. La première fois que j'ai entendu parler de Patrick, c'était au comité de lecture. Raymond Queneau rendait compte de son premier manuscrit qui s'appelait la place de l'étoile. Peut-être que je ne me serais pas souvenu de tout ça s'il n'y avait pas eu la suite. Et Queneau disait que c'était un jeune homme dont il connaissait la famille, qu'il avait remis ce manuscrit, qui était plein de talent, mais malheureusement totalement scandaleux et à son estime quasiment impubliable parce que le père de l'auteur était juif et qu'à l'intérieur du roman, il y avait des propos quasiment antisémites, bien que le héros du livre soit lui-même juif et qu'il y avait des rapports avec les collaborateurs, etc. Donc il était à la fois plein d'admiration, d'une certaine façon, pour ce jeune homme et son talent, mais scandalisé par le livre, totalement scandalisé. Puis le livre, bon, il a dû être écarté. Moi, je n'ai pas su la suite, enfin, je ne m'en suis pas occupé. Et puis, il y a quelque temps de là, très peu de temps après, je déjeunais avec Jean Coe, et comme il était secrétaire de Sartre, et que moi je m'occupais des œuvres de Sartre, il me dit, écoute, c'est pas pensable, vous avez refusé un jeune auteur que je connais, c'est absolument épatant ce qu'il a fait, vous faites une bêtise sans nom, tu ne veux pas regarder ça. Il me passe le manuscrit que je lis, immédiatement, et puis je vais trouver Gaston, et je lui dis, Gaston Gallimard, pardon, et je lui dis, écoute, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais il faut prendre ça, c'est un type tout jeune, et c'est bourré de talent. Gaston Gallimard, lui, il n'hésitait pas dans ces cas-là, il m'a dit, vas-y, vas-y, prends-le. Donc j'ai téléphoné à Co, je lui ai dit, on prend le livre, etc., etc., mais peu de temps après, j'ai vu arriver l'immense Patrick, plein de timidité, qui est venu signer son contrat, ça devait être 67, quelque chose comme ça. Je suis retourné dans ce quartier, il y a 20 ans, à peu près à l'époque où j'avais revu Jean D. Un mois de juillet et un mois d'août, j'ai habité une minuscule chambre mansardée, square de Grésivaudan, le lavabo touchait le lit, le bout de celui-ci était à quelques centimètres de la porte, et pour rentrer dans la chambre, il fallait se laisser basculer sur le lit. J'essayais de terminer mon premier livre. La place de l'étoile, le premier roman, apparaît au printemps 1968. Les étudiants sont dans la rue, le pays paralysé par la grève générale. Âgé de 23 ans, Patrick Modiano observe ce qui se passe sans y participer. Pendant que d'autres, lisent Marcuse et Bacconine, lui est plongé dans Fitzgerald et Carson Maculars. Comment, face à de tels événements, le roman d'un inconnu sur une époque aussi lointaine que l'occupation ne passerait-il pas inaperçue ? Pourtant, le livre est remarqué et obtient le prix Roger Nimier, dont le jury est présidé par Paul Morand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !